Le 17 juillet, il y a 300 ans, un homme décida de prendre sa température tous les matins jusqu'à la fin du mois. Le nom de cet homme n'est pas important, il est mort, mais l'âme est vivant. Pas besoin de nous dans cette histoire, c'était il y a 300 ans, le 17 juillet, un homme décida de prendre sa température tous les matins jusqu'à la fin du mois. Alors, il les nota sur un tableau. A la fin du mois, il pensa, je vais relever la courbe de mes températures sur le tableau et apprendre quelque chose sur ma santé. Voici de quoi nourrir vos propres réflexions, mesurer la surface de votre corps. Est-elle supérieure ou inférieure à 1 ou 1 demi-mètre carré ? Quelle pression atmosphérique supporte-t-il votre corps ? C'est ce que je veux dire. Mais la pression atmosphérique que supporte votre corps n'est peut-être pas importante, voire normale. De toute façon, du 17, on passe au 18, puis au 19, puis au 20, au 21, au 22, au 23, au 24, au 25, au 26, au 27, au 28, au 29, au 30. Au 31, au 31 juillet. Ainsi passe le temps. C'était le 17 août, il y a 200 ans, un homme plongea dans la mer, à une profondeur de 3 à 5 mètres, le nom de cet homme n'est pas très important, il est mort mais l'art est vivant, pas besoin de nom dans cette histoire, donc un jour d'été, le 17 août, un homme plongea dans la mer, à une profondeur de 3 à 5 mètres, il essaya de respirer, mais cela lui paru difficile, et il essaya de deviner, pourquoi, si vous préférez le cinéma, allez voir un film, prenez un fauteuil d'orchestre, regardez le film, quand c'est fini, montez au balcon, et regardez-le une deuxième fois, regardez le film une deuxième fois, où avez-vous trouvé qu'il faisait le plus chaud, où avez-vous trouvé qu'il faisait le plus chaud, en haut, ou en bas, en haut, ou en bas, mais ce que vous avez trouvé n'est pas très important, il faisait le plus chaud, le plus froid ici, de passer le secteur, voie normale, voie normale, Au 17, on passe au 18, puis au 19, puis au 20, au 21, au 22, au 23, au 24, au 25, au 26, au 27, au 28, au 29, au 30, au 31 août, ainsi passe le temps. Le 9, chuchoté, il y a 100 ans, un 17 septembre, un homme saisit un marteau et descendit au sous-sol de sa maison. Le nom de cet homme n'est pas important, il est mort, mais l'art est vivant. Pas besoin de nom dans cette histoire, un homme saisit un marteau et descendit au sous-sol de sa maison. Un 17 septembre, il y a 100 ans, il prie un morceau d'anthracite, puis un morceau de charbon, il est place à un côte, un côte. Avec le marteau, il ne fera pas l'anthracite, puis il ne fera pas le charbon, puis il compara le résultat. Quant à vous, si vous le souhaitez, allumez une bougie. Mettez de la farine dans le creux de votre main. Soufflez la farine dans la flamme de la bougie. Entendez-vous mon quelque chose ? Et ce que vous entendez, il n'est peut-être pas important. Voix normales. De toute façon, du 17, on passe au 18, puis au 19, puis au 20, au 21, au 22, au 23, au 24, au 25, au 26, au 27, au 28, au 29, au 30, au 7 ans. Ainsi passe le temps. Dix juges de thé. Le 17 octobre, précisément, un homme attrapa une grenouille. Le nom de cet homme n'est pas important. Il mourra bientôt. Mais l'art est vivant. Pas besoin de nom dans cette histoire. Le 17 octobre, je l'ai déjà dit il y a dix ans. Un homme attrapa une grenouille. Il atteint dans sa main. Il la regarda de près et se demanda. La grenouille peut-elle entendre des sons ? Il le 14 octobre. Il y a plus. Il y a plus. Il y a plus. Il le 14 octobre. Il y a plus. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il chercha des oreilles sur sa tête. Un ami à moi dont la vue est excellente aime lire le journal du matin en tenant devant lui les lunettes d'un myope. Et le soir, il lit le journal en tenant devant lui les lunettes d'un presbyte. Il dit que ça l'abuse. Ça m'amuse. Et ce qui amuse, mon ami, n'est peut-être pas important. Voix normal. De toute façon, du 17, on passe au 18. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ainsi, passe le temps. Chuchotez. Chuchotez. Il y a 5 ans, le 17 novembre, un homme se teint au bas d'un escalier. Le nom de cet homme n'est pas important. Il mourra bientôt. Mais l'art est vivant. Pas besoin de nom dans cette histoire. Ce 17 novembre, il y a 5 ans, un homme se teint au bas d'un escalier. Il compta les battements de son cœur pendant une minute. Puis il monta les marches en courant. Quand il arriva en haut, il compta de nouveau les battements de son cœur. Vous aussi, en automne. Vous pouvez mesurer la hauteur d'un petit arbre. Attendez le printemps suivant. Mesurez l'arbre une nouvelle fois. A-t-il poussé pendant l'hiver ? Savez-vous pourquoi ? Mais ce que vous savez n'est peut-être pas important. Trois normales, de toute façon, du 17 au 18, du 19, du 20, au 21, au 22, au 23, au 24, au 25, au 26, au 23, au 23, au 27, au 25, 30 novembre, assis, passe, le temps. On va devoir le faire en live. Parce que sinon ça ne va pas marquer du tout. On ne va pas le faire en laisser ça comme ça. 12. Je suis jeté. Le 17 décembre, il y a un an, un homme s'empara d'une éponge et la plongea dans un sautéau. Le nom de cet homme n'est pas important. Il m'aura bientôt mais l'art est vivant. Pas besoin de nom dans cette histoire. Le 17 décembre, je l'ai déjà dit, il y a un an, un homme s'empara d'une éponge et la plongea dans un sautéau. Il a l'entendu 5 secondes, puis il retira l'éponge. Et après ça, il vit que, qu'importe ce qu'il vit, je n'essaie pas de tirer une conclusion. Ne pas essayer de conclure. Ne pas essayer de conclure. Cela seul est important. Voilà normal. Veuillez vous rappeler que le 17 décembre, il suit par le 18, puis le 20, le 22, le 24, le 25 décembre. Et que le 25 décembre, j'y suis aîné. C'est du moins ce que disaient les chrétiens. Les juifs le réfutent. Les musulmans sont partagés à ce sujet. Les bouddhistes ne s'en bloquent pas. De même que les communistes et les athées. Quand aux artistes... Mais ce que pensent... Ce que croient... Mais ce que croient... Les artistes... C'est une autre histoire. Merci. Applaudissements